Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle leçon donc aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire de conjugaison et on va voir les temps du récit ça veut dire quels sont les temps qu'on peut trouver ou bien les plus utilisés dans les romans, dans les nouvelles et aussi dans les contes, c'est clair ? donc les temps les plus utilisés ou bien les temps essentiels dans le récit, ce sont deux temps on trouve l'imparfait et aussi on trouve le passé simple ces deux temps, ce sont les temps du récit l'imparfait et le passé simple dans cette leçon, on va voir quand on utilise l'imparfait et quand on utilise le passé simple ça veut dire qu'on va voir les valeurs de ces deux temps on va commencer par le premier temps, c'est l'imparfait l'imparfait, la première valeur c'est la description ça veut dire lorsqu'on veut décrire quelque chose soit une personne, soit un lieu, soit un objet, soit un animal on utilise l'imparfait donc d'abord, l'imparfait est un temps de description il y a des dialogues, c'est un temps de description par exemple Ahmed était plutôt grand, mince, il avait des cheveux noirs donc ici, on décrit le portrait physique d'une personne donc, on est qu'on rendra la description soit portrait physique ou moral ou bien bécimentaire toujours la même chose, on utilise l'imparfait Ahmed était plutôt grand, mince, il avait des cheveux noirs donc ici, ça mène le verbe être à l'imparfait mais lesquels ça mène le verbe être à l'imparfait pour la description, automatiquement que j'ai mis un adjectif ou bien un adverbe plus un adjectif il s'amène le verbe avoir il s'amène le verbe avec la deuxième phrase il avait des cheveux noirs le verbe avoir, dans l'imparfait, un nom plus un adjectif ou bien le contraire un adjectif plus un nom donc l'essentiel de cette partie c'est que l'imparfait est un temps de description c'est la première valeur deuxième valeur c'est l'habitude lorsque nous avons une action qui se répète pendant le temps c'est l'action qui se répète soit chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année c'est l'imparfait c'est l'imparfait donc si nous avons une action qui se répète il s'amène aussi l'imparfait et il s'amène la valeur la valeur d'habitude habitude c'est quelque chose qui s'amène à l'imparfait et c'est l'imparfait soit chaque matin chaque jour chaque mois chaque semaine et c'est l'imparfait avec la phrase chaque matin j'allais chez mon ami Reda chaque matin il y a une toute la semaine ou la toute la semaine ou la toute la semaine il y a une toute la semaine il y a une toute la semaine il y a une toute la semaine l'action j'allais chez mon ami Reda ici nous avons le verbe aller conjugué à l'imparfait on dit aller AIS troisième valeur c'est la valeur qui exprime la durée ça veut dire lorsque nous avons une action qui dure pendant le temps c'est-à-dire que il y a une toute la semaine pendant le temps il y a une toute la semaine nous avons l'imparfait par exemple il regardait les enfants et pensait à son fils il regardait les enfants donc qu'il y a une autre valeur il y a une autre valeur ou bien longtemps c'est-à-dire qu'il y a une autre valeur et penser à son fils donc aussi il y a une autre valeur c'est-à-dire que la simultanité la simultanité c'est-à-dire que la valeur l'imparfait intégré dans la phrase il regardait les enfants Il regarde les enfants et en même temps, penser à son fils. Il a des deux temps qui sont dans les deux mots. Il a une simultanité. Juche à les actions. Il a une chose à faire l'imperfait. Il a une chose à faire l'imperfait. C'est clair ? Maintenant, on va passer aux valeurs du temps de passé simple. Concernant le passé simple, le passé simple, d'abord, c'est un temps de narration. Ça veut dire aussi un temps de passé. Et il présente les actions comme des actions achevées. Ça veut dire limité. Limité, pour bien expliquer, ça veut dire qu'il a un début et une fin. Ça veut dire que lorsqu'on parle de passé simple, il représente une action qui est achevée. Ça veut dire qu'il est limité dans le temps. C'est clair. Et les valeurs du passé simple, aussi, nous avons trois valeurs. D'abord, la première valeur, c'est action brève. L'art, le passé simple, est un temps de narration. Il est limité. Quand on parle d'un passé simple, c'est le passé simple. La première valeur, c'est lorsqu'il représente une action brève. Bref, ça veut dire que l'action n'est rien que douce. C'est clair. Comme, par exemple, je pénétrerai dans la maison. Je pénétrerai dans la maison. Le verbe pénétrer est conjugué au passé simple. Deuxième valeur, il représente action soudaine. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, il y a de l'art, c'est clair. On a, maintenant, l'exprimez-vous avec l'action, l'adverbe soudain avant la phrase. Soudain, je vis une grande voiture. Ici, nous avons le verbe voir, conjugué au passé simple. Parce que cette action, elle représente une action soudaine. Et nous avons, bien sûr, l'adverbe soudain. Troisième et la dernière valeur, c'est lorsque nous avons des actions successives. Lorsqu'on a des actions dont l'or ici, ou à d'un plusieurs actions, l'équat géo, successives, il y a des actions après une autre action, il somme le passé simple. Par exemple, elle repartit, grimpa, descendit. Donc, ici, nous avons trois verbes. On est donc le même sujet. Les trois verbes, bien sûr, restez de l'homme au passé simple. Donc, on a un autre durs de l'humain. Durs de l'humain, c'est les élèves de la troisième année de collège, première année et la deuxième année de baccalauré. C'est clair ? Et voilà, les temps de récit. Lorsqu'on veut étudier et analyser un roman, c'est que nous devons savoir d'abord les deux temps qui sont très essentiels. L'imperfait et le passé simple. C'est clair ? Donc, nous devons être là pour cette durs, j'ai à vous. Je n'ai jamais eu à vous. Je n'ai à vous. Je n'ai pas eu à vous. Vous allez aussi en vous. Au revoir, nous allons vous donner une autre durs. Je n'ai jamais eu à vous. Donc, je n'ai jamais eu à vous. J'ai à vous. S'ai à vous. J'ai à vous. Je n'ai jamais eu à vous. Je n'ai jamais eu à vous. C'est devenu un peu plus grand et vous faites un peu plus grand et vous faites un peu plus grand